Bonjour à toutes et à tous, nous allons dans cet entretien parler du projet éducation interculturelle à l'environnement et au développement durable avec Jean-Marc Lange. Donc Jean-Marc Lange, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour Laurie. Vous êtes directeur du LIRDEF qui est le laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique et éducation. Devenu adjoint, directeur adjoint. Devenu adjoint, très bien, d'accord. Du coup, le laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation qui appartient à l'Université de Montpellier de Paul-Valéry, c'est ça ? En fait, on a une double tutelle, l'Université de Montpellier et l'Université Paul-Valéry-Montpellier 3. D'accord, très bien. Vous travaillez notamment sur la thématique de l'éducation aux notions de responsabilité sociétale des organisations et de développement durable en lien avec les sciences de la nature. Et vous êtes aussi, et c'est sur cela que nous allons nous intéresser, l'un des principaux coordinateurs du projet EI-EDD, porté par l'Université de Montpellier, et qui regroupe une équipe interdisciplinaire d'acteurs de la recherche tel que le laboratoire de la DEF d'Aix-Marseille, mais également la chaire québécoise de leadership en enseignement des sciences et développement durable de l'Université de Rimouski au Québec. À la genèse de ce projet, vous avez fait deux hypothèses. Celle de l'interculturalité comme un levier de compréhension et d'enrichissement collectif sur les questions d'éducation et de développement durable en milieu scolaire, et celle de l'ancrage territorial comme condition de l'appropriation du développement durable. Vous vous êtes donné l'objectif, via cette étude, de caractériser les figures de l'engagement éco-citoyen des jeunes, donc entre 15 et 16 ans, leur déterminant, et les principaux leviers pour tendre vers une éducation proactive sur ces questions-là. Alors je m'excuse pour cette introduction un petit peu longue, j'en marque une première question concernant ce projet. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer quel a été votre rôle au sein de cette expérience ? Oui, en fait, c'est un projet que j'ai pensé monter en collaboration avec ma collègue Barbara Bader, de l'Université Laval à Québec, et puis avec Moussi Fawzia Kalali à l'Université de Rouen. C'est un projet qui fait suite à un ensemble de projets. Le premier s'appelait EDDAO, c'est l'éducation de développement durable, appui et obstacle, et puis aussi un projet s'appelait Paysages collaboratifs désirables et durables, et ce, en relation avec un programme Grand Fleuve. Donc on a élaboré ce projet autour du fleuve Seine et du fleuve Saint-Laurent. Et au départ, il devait y avoir aussi dans le projet la Tamise, et puis un fleuve brésilien, mais pour la Tamise, le Brexit a un peu changé les prévisions. Donc on s'est recentrés sur ce projet Fleuve Seine et Saint-Laurent. Moi, j'étais à l'origine avec les collègues dont je viens de vous parler, et puis après, Barbara Bader a été coordonnatrice de la partie québécoise, et moi, coordonnateur de la partie française, responsabilité scientifique et organisation. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que vous retenez de l'impact de l'école sur les questions de l'éducation, au développement durable et d'éco-citoyenneté ? Alors, question difficile et douloureuse. L'impact de l'école est relativement faible par rapport à l'impact des réseaux sociaux, d'une part, et puis aussi de l'éducation familiale, qui restent les deux acteurs principaux de cette éducation au développement durable. Alors, le rôle assez faible de l'école que je vois suite à tous ces projets, à ces programmes de recherche, c'est principalement dû à la difficulté pour le milieu scolaire de passer d'une éducation faible, c'est-à-dire de type comportementaliste, écogeste, etc., à une éducation qui porte sur les enjeux territoriaux, et donc, là aussi, il y a des modalités qui restent très, comment dire, restitution de savoir, etc., alors que le modèle qui pourrait convenir à cette éducation dans le cadre scolaire serait un modèle qui serait de type projet transdisciplinaire. Et ce type de projet-là a beaucoup de difficultés à se mettre en place, en fait, dans le cadre scolaire, ce que certains appellent le format scolaire actuel. Voilà, donc c'est finalement, pour l'école, un impact assez faible, sauf dans certaines circonstances particulières, comme dans des clubs, par exemple. Dans les projets qu'on a suivis, dans les projets, je veux dire, pédagogiques, qu'on a suivis, il y avait un club dans un collège, là, qui fonctionnait cette fois très, très bien, en fait, et qui a eu un impact assez fort. D'accord. En plus, une observation sur le format de l'école qui ne permettrait pas vraiment une appropriation de ces questions-là pour les élèves. C'est ça, il y a à la fois la question du format, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des espaces pour ce type de projet transdisciplinaire, et puis il y a la centration soit sur les comportements, simplement, ou soit sur des savoirs qui sont nécessaires, mais pas suffisant parce que, pour nous, l'enjeu principal, l'enjeu éducatif principal, il est justement l'appropriation des enjeux territoriaux. D'accord. À propos des résultats qui sont ressortis de cette étude, de ce projet, quels sont ceux, justement, que vous mettriez en avant dans l'optique d'une meilleure intégration du développement durable en milieu scolaire ? Oui, alors je vais vous répondre à propos des élèves, là, essentiellement, ce que le programme a montré, c'est que les élèves sont à la fois très motivés par la question environnementale, mais en même temps très inquiets, voire certains inquiets sur l'avenir, et en même temps, ils ont une pensée qui est très éparpillée, vraiment très éparpillée, ou alors normative, on dit déceptive, c'est-à-dire qui relate un discours, qui est le discours de l'attendu sur les questions écologiques actuelles, mais qui ne sont pas une véritable appropriation, en fait, de ces enjeux. Et donc, le résultat principal, c'est qu'on a pu affiner et démontrer qu'il y avait quatre types, quatre attitudes, quatre figures d'élèves, en fait, principalement, qui sont, qui sont, qui résultent, en fait, à la fois de la présence d'une pensée complexe et systémique, présence ou absence, donc c'est le degré de pensée systémique et puis la question aussi de l'identité, du rapport identitaire au territoire. Et ça, en croisant ces deux paramètres-là, on a pu caractériser quatre figures, en fait, types d'élèves par rapport aux questions environnementales, et dans la question du rapport au territoire et aux fleuves, en particulier, est une question tout à fait pertinente. En fait, l'objectif, c'est de dépasser un sentiment d'inefficacité personnelle qui est plus ou moins important, ou d'efficacité personnelle, mais la plupart du temps, c'est de l'inefficacité personnelle, telle qu'avait montré la psychologie sociale, mais il y a aussi une sorte d'inhibition par des effets catastrophistes, en fait, des pensées catastrophistes, qui, elle aussi, empêche de penser les enjeux et puis l'action avec un caractère de citoyenneté ou d'éco-citoyenneté ou d'engagement sur le territoire par rapport aux enjeux territoriaux. C'est bien ça. Les apports principaux, ils sont là, en fait. C'est-à-dire, il y a à la fois la nécessité de construire une pensée complexe et systémique chez les élèves. En fin de scolarité, ils n'ont toujours pas, c'est bien la difficulté. Et puis, dans le même temps, se construire une relation identitaire au territoire qui soit proactive mais positive. Par exemple, il y a un des lieux de recueil de données qu'on a fait, qu'on a suivi, c'était en Seine-Saint-Denis, dans la banlieue parisienne. Et là, les jeunes, ils sont qualifiés de paradoxaux parce qu'ils sont très touchants, très sympathiques et très touchants. Ils sont dans une relation qui est presque d'amour et haine par rapport à leur territoire. Ils intègrent tous les clichés médiatiques. et ça leur crée une relation très complexe qu'on a qualifiée de paradoxal au territoire. Et donc, la question sociale est très, très forte chez eux et la question environnementale est déléguée aux autorités. D'accord. D'où le terme de paradoxal. Et puis sinon, on a trouvé des types plus classiques comme l'agent, l'acteur et l'auteur et avec les paradoxaux, ça fait quatre figures. Et donc, l'idée là-dedans, c'était d'arriver à avoir une typologie et en même temps d'avoir des leviers après, des leviers pour, éducatifs en fait. D'accord. Si on part de ce que sont les élèves, plutôt que de leur transmettre par le haut ce qu'ils doivent penser, si on part de leur pensée, on a des leviers en fait, pour arriver. Est-ce que justement l'interculturalité, cette étude comparative entre la France et le Québec, ça vous a permis, enfin, ça, vous avez pu vous enrichir de la manière dont le développement est vraiment durable et on va dire il est enseigné aux élèves au Québec. Est-ce que les conclusions de ce projet, quelles sont les conclusions de ce projet qui pourraient être utiles pour développer aussi les interactions culturelles entre les pays, les territoires et les établissements ? Oui, la question de l'interculturalité, elle est vraiment importante, elle est importante, mais pas simplement dans la relation France-Québec, elle était aussi importante dans les relations, dans les territoires de chacun des deux pays, parce qu'on avait choisi des territoires contrastés entre banlieues parisiennes et puis un lycée auprès du parc naturel des boucles de la Seine-Normande, vraiment un contexte tout à fait différent, et puis au Québec, il y avait aussi, c'est pareil, un lycée de banlieue de la ville de Québec et puis un lycée dans la région de Rimouski, c'est tout à fait différent au niveau du contexte territorial, et l'idée, c'était que le dérangement culturel permettait ou permettrait en fait de penser à la fois le local et le global, ça c'est la vieille formule, il faut agir local et penser global. L'idée, c'est que en fait, c'est pas si simple que ça, c'est pas un problème de changement d'échelle et c'était prendre conscience qu'au niveau local, en fait, on pouvait lire des enjeux globaux en se comparant simplement avec des jeunes qui étaient ailleurs, et ces jeunes ailleurs avec une lecture, un rapport au territoire qui était totalement différent, ceci dit, des enjeux qui se posent ailleurs en fait, ressemblent beaucoup aux enjeux qui se posent localement, en tout cas, sur les principaux enjeux, on va dire, environnementaux, de durabilité, et donc, c'était une façon nouvelle d'envisager le rapport entre le local et le global en termes d'enjeux. D'où l'importance de, ça, ça s'appuie sur des travaux qu'avait initiés un collègue qui s'appelle Olivier Morin, et sur l'idée de dérangement épistémologique, c'est-à-dire d'être confronté à des choses qui sont surprenantes sur le plan des savoirs, mais aussi, là, cette fois, confrontée à d'autres manières de penser les choses, c'est aussi quelque chose qui est à la fois motivant et qui peut être déclencheur en fait de prise de conscience. C'est un peu ça. Oui, vous citez justement la prise de conscience. Selon vous, quels sont les êtres retombées du projet pour les élèves et puis les établissements et leur territoire d'études. Alors, pour les élèves, en fait, c'est un programme qui est centré sur les élèves, sur les jeunes en fin de scolarité, obligatoire et en début de scolarité. Donc, fin collège et début lycée. Autour de cette, comme vous vous dites tout à l'heure, c'est 15. Donc, eux, ils ont, je pense que l'impact est assez fort, comme tout programme de recherche qui vient, avec des chercheurs qui viennent des loins et tendent des micros, en fait. Et donc, à la fois, ça légitime, ça motive, ça intrigue, je parle de leur côté. Et donc, du coup, ils se posent davantage de questions et les interactions qu'on a mises en place de façon directe ou indirecte avec d'autres ailleurs, eh bien, pour certains, ont eu un effet déclencheur extrêmement important de, principalement sur la pensée systémique, en fait. Il y a besoin de mettre en relation des choses et pour ce faire, il y a des déclics qui doivent se passer. Enfin, là, je caricatire un peu sur le point cognitif, mais l'idée, c'est ça. Et eux, ils étaient très enthousiastes et très en demande et ils étaient en attente de plus par rapport à ce type de projet. par contre, je suis, je n'ai pas de données spécifiques, ce n'était pas notre objet sur les enseignants ou les établissements par eux-mêmes. C'était plus dans la plus, entre guillemets, la plus-value de ce projet sur la dynamique des élèves et de l'établissement. Oui, pour nous, c'est ce qu'on a observé. Donc, objectivement, on a des données qui portent là-dessus. Mais ceci dit, il y avait deux, sur les trois établissements français, il y en avait deux qui étaient en démarche de développement durable quand même, qui étaient labellisés. Ça fait partie, en fait, c'est pour ça que ça avait été accepté dans ces lieux-là, ça fait partie du, voilà, comment dire, du développement institutionnel de ce type d'éducation. Très bien. À mon avis, ça ne pourrait que renforcer. Oui, bien sûr. Et quel conseil méthodologique vous pourriez partager à des établissements, des enseignants qui souhaiteraient se lancer dans ce type de projet ? Il y a deux niveaux, en fait, dans votre question, il y a la question du projet pédagogique et là, la question du projet pédagogique dans les établissements, c'est la question qu'on a abordée tout à l'heure, c'est-à-dire, il faut créer, il faut arriver à créer des espaces pour des projets qui soient au minimum interdisciplinaires, voire, le mieux, c'est transdisciplinaire et qui permet des interactions entre plusieurs domaines. Mais les organisations temporelles, scolaires actuelles ont du mal à trouver ces espaces-là, surtout au lycée actuellement. Et donc, ça serait la première chose, arriver à construire des espaces qui aient de la place pour ce type de projet. les clubs sont une solution, mais les clubs sont très, c'est quelques élèves, en fait. C'est très intéressant, mais c'est pas généralisé, en fait, donc c'est un peu dommage. Là, c'est sur le plan pédagogique et puis sur le plan de la recherche, là, c'était pour des circonstances un peu géographiques. on n'a pas pu avoir une présence qu'on aurait souhaité, une présence suffisante. Il faut privilégier la forme recherche-action, c'est-à-dire une forme dans laquelle les chercheurs sont immergés dans l'équipe éducative et sont présents, pas quotidiennement, mais beaucoup plus présents que ce qu'on a pu faire là, dans ce projet qui était du coup un peu surplombant de notre part. C'est la question de l'immersion, là, c'est vraiment important et le type de recherche qui devrait être d'abord recherche-action, c'est-à-dire avec une participation plus forte à la fois des praticiens et des chercheurs, mais ce qui veut dire qu'il faut tout un travail en amont, beaucoup plus long et puis c'est la question de l'immersion, il faut se familiariser, se connaître, mieux connaître aussi humainement les contextes, etc. Et ça, c'est probablement indispensable pour une recherche action réussie et donc pour des projets pédagogiques aussi réussis. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Marc Lange. Si on veut en savoir plus sur les travaux qui ont été réalisés, on peut se rendre sur le site internet de Réseau Paysage ? Oui, par exemple. D'accord. Ou sur le site de l'Agence nationale de la recherche qui finançait pour la partie française, mais je ne suis pas allé voir si les résumés sont mis en ligne actuellement déjà ou pas encore. Je ne sais pas parce que le programme vient de s'arrêter récemment. Ok, très bien. On va voir ça. Donc, vous pourrez retrouver ces vidéos sur la chaîne YouTube de Réseau Paysage et de Primatera.fr. Jean-Marc Lange, merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous, Laurie. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir.